... Merci beaucoup. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur l'initiative de l'USAID à l'Uili, en relation avec CRS et Caritas, plus même la plateforme des femmes pour la paix en casemence, alors une mobilisation sociale a été organisée ici à Karumbu, dans la commune de Simbandi-Brasou, dans l'arrondissement de Simbandi-Brasou, et ça, ça entend le cas véritablement du dialogue à la base entre les peuples, parce que Karumbu, quand on parle de Karumbu, on est à quelques encablis de la frontière avec la Guinée-Bissau, et donc c'est des peuples qui sont, comme j'ai l'habitude de le dire, un même peuple, même si c'est deux États différents, mais donc cette mobilisation sociale entre dans le cadre de la gestion des conflits communautaires et également de la protection de l'environnement, et donc de manière concertée, donc les deux populations de ces deux rives, en tout cas la rive de la Guinée-Bissau et le Sénégal, en tout cas doivent pouvoir partager, doivent pouvoir échanger par rapport à ces questions liées à l'agression de l'environnement, l'agression de nos forêts, mais également à la recherche de la paix, mais également aussi des questions liées au vol de bétail, qui sont aujourd'hui une actualité brillante dans la zone, et donc qu'il va falloir prendre en charge. Et je pense que l'État, au niveau central également, est en train de voir les solutions, mais au niveau local, en tout cas nous en tant qu'autorité locale, accompagnés des maires et des populations de manière générale, comme c'est un même peuple, alors il est question aujourd'hui que les gens se parlent, que les gens se parlent pour essayer de voir à leur niveau comment trouver des solutions, en tout cas à ces questions, qui sont des questions très brûlantes, les questions de cohabitation, des questions de frontières, des questions de vol de bétail, et aujourd'hui on a comme l'impression qu'il faut nécessairement une synergie entre les populations de la Guinée-Bissau et celle du Sénégal, et dans ce sens-là que ce genre de rencontre de sensibilisation, ce genre de rencontre en tout cas pour développer des relations pacifiques, en tout cas une cohabitation pacifique entre ces deux peuples, c'est tout le sens de la rencontre d'aujourd'hui au niveau de Karumbu, et sur l'initiative de USAID à l'Uli, et accompagné de tout ce consortium d'ONG comme la plateforme des femmes pour la paix en casement, le CRS, et même la Caritas qui est aussi là-dedans pour accompagner ces populations-là. Monsieur le professeur, nous savons qu'il y a des dialogues un peu partout pour les deux peuples, mais aujourd'hui c'est l'insécurité gagne du terrain, il y a mort d'hommes, les attaques sont monnaies courantes, les populations sont obligées de prendre en charge le décès, en prenant des armes, aller même à Guinée-Bissau pour récupérer des bétailes. Est-ce qu'aujourd'hui l'État ne peut pas renforcer la sécurité dans tout le long de l'enfant ? Mais effectivement, nous regrettons vraiment qu'il y ait eu mort d'hommes à cause de ces questions liées au vol de bétail. Nous le regrettons fortement, et vraiment nous présentons nos condoléances à la famille attristée. Mais comme vous l'avez dit, des efforts sont en train d'être faits par l'État, mais il va falloir les renforcer. Il va falloir les renforcer, et donc l'État est déjà au courant de tout ce qui se passe dans la zone, et je pense que certainement dans les jours à venir, des mesures de sécurité, de renforcement de la sécurité seront prises. Et je pense que le ministère de l'Intérieur en est conscient, le ministère chargé des Forces armées aussi en est conscient, et je pense que, en tout cas nous avons suggéré, qu'il y ait des rencontres en dehors, des rencontres que nous nous organisons à la base, entre populations, entre voisins, et que l'État également, en tant qu'État, puisse prendre ces questions-là en charge, à travers notre diplomatie, à travers également des rencontres au sommet, entre les autorités centrales, aussi bien sénégalaises que de la Guinée-Bissau, parce que c'est un problème très sérieux, et aujourd'hui, si on n'y prend pas garde, alors les gens vont tenter de se faire justice eux-mêmes, et là, si cela n'est pas pris en charge très rapidement, on va vivre même un moment de réarmement, parce que de l'autre côté, les gens, en général, sont armés. Et ici, le processus de paix est tellement avancé, que le désarmement a connu des succès. Il ne faudrait pas, peut-être, qu'on retourne sur des armements illégaux, en tout cas des armements locaux, pour en tout cas se défendre, et là, ce sera regrettable. Donc, je pense que l'État en est conscient, et que donc, l'État prendra toutes les dispositions nécessaires. Mais en tout cas, c'est un problème réel, c'est un problème réel et très actuel, et très accru dans les moments où nous vivons, quand il y a mort d'hommes à cause de ces questions de vol de bétail. Les populations du Sénégal sont tentées, en tout cas de se venger, et par tous les moyens, et quelquefois même, ils vont traverser la frontière pour aller eux-mêmes rechercher le bétail de notre côté. Donc, il va falloir que l'autorité de la Guinée-Bissau, et du Sénégal se parlent, et je pense que c'est de cela qu'il s'agit. Et sinon, les populations elles-mêmes, si elles doivent prendre en charge elles-mêmes leurs propres préoccupations, leurs propres problèmes, alors on risque de verser dans la violence entre les deux peuples, qui, comme je l'ai dit tantôt, c'est un même peuple. C'est un même peuple, c'est peut-être une même histoire, et donc, je ne pense pas que... autre chose que la paix, en tout cas, doit pouvoir exister entre ces deux populations. Sous-titrage ST' 501